bonsoir et bienvenue à cette visioconférence corinne qui nous rejoint mais moi j'ai pas tout le monde à l'écran c'est normal c'est pas grave l'important c'est que vous ayez le powerpoint ok d'accord donc bonsoir bienvenue à notre web conférence sur la détox et le programme révèle ton arc-en-ciel on est ravis de vous accueillir ce soir donc nous c'est qui c'est Aurélie moi-même et Nora pour l'équipe vibrer à l'essentiel moi je suis Isabelle Petit-Demange je suis au nord de Lyon je suis conseillère bien-être d'Othera depuis quelques années depuis deux ans déjà et je dans ma vie aussi je suis praticienne en massage ayurvédique spécialisée autour de la naissance et accompagnante autour des émotions voilà je suis ravie de vous accueillir ce soir et je vais laisser Aurélie et Nora se présenter alors bonsoir moi c'est Aurélie j'habite à Strasbourg je suis conseillère bien-être chez d'Othera depuis à peu près deux ans donc je pratique les huiles essentielles depuis beaucoup plus longtemps et je me suis accoquinée avec cette marque d'huiles essentielles là parce que j'y ai trouvé mon compte en termes de qualité et de respect de l'humain dans le processus de fabrication pour moi c'est une compagnie qui est très éthique je me forme en à la naturopathie parce que c'est une tout ce qui touche à la santé à l'autonomie dans la santé et l'approche beaucoup plus holistique de la santé c'est quelque chose qui me fait vibrer depuis vraiment très longtemps et j'ai un petit peu fait mon coming out de de naturopathe et de dans ces dernières années en ayant mes enfants parce que c'est ça qui a été le déclencheur je ne pouvais plus supporter de de soigner mes enfants de façon trop trop intrusive trop 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 violente sans forcément avoir en plus de résultats sur le long terme voilà donc nous on va vous accompagner ce soir sur la détox et puis on a hâte que tout ça vous plaise je donne la parole à Nora bonsoir tout le monde donc moi je suis Nora j'habite dans le sud ouest de la France près de Toulouse je suis une comptable en reconversion professionnelle tout comme Aurélie je prépare mon diplôme de naturopathe et je suis conseillère bien-être depuis à peu près huit mois maintenant donc moi aussi je suis très contente de vous accompagner donc dans cette aventure de détox parce que moi même je pratique la détox notamment le jeûne depuis un certain nombre d'années maintenant je me suis débarrassé de tous les problèmes hormonaux que j'avais grâce au jeûne donc je suis certaine que ça va être une bonne expérience voilà alors je prends la parole en premier pour vous parler de la pyramide du bien-être et des six clés pour être en bonne santé vous avez tous entendu parler j'imagine des pyramides de bien-être des pyramides de Maslow des pyramides de ceci de cela celle-ci c'est une des pyramides qu'on va aborder pour tout ce qui est la santé parce qu'en fait on s'aperçoit que bien souvent ce qu'on imagine être le top priorité pour être en bonne santé finalement c'est c'est pas vraiment ce qui serait le plus important sur le point sur lequel il faudrait accès toute toute son importance pour au final déclencher un processus de bien-être et de bonne santé on s'aperçoit aujourd'hui qu'on met tous en suralimentation on fait donc des essais mais on a également énormément de carences dans notre alimentation et dans notre environnement on est complètement noyé sous les excitants et les poisons on a une mauvaise élimination donc mauvaise élimination c'est le foie le rein tout ça qui travaille pas correctement la peau qui n'arrive pas à exuder correctement par exemple mais c'est aussi d'avoir des problèmes pour aller à la selle peut-être trop de diarrhée trop de constipation en général on est trop constipé on est sédentaire on ne bouge plus alors qu'on est une machine à bouger on n'a qu'à voir un petit singe qui grimpe à un arbre on est très très loin de ce chaînon manquant là vraiment on bouge sur notre chaîche tout le temps et ça le corps nous le fait payer on a des troubles du soleil on manque de sommeil on a des attitudes négatives des pensées négatives parce que en ce moment là avec ce qui se passe on a vraiment du mal à retrouver le la joie de vivre ça c'est l'hiver aussi fait ça on peut parler aussi de l'équilibre acido-brésique on a une alimentation qui est excessivement acide et puis le stress provoque énormément d'acidité et puis on a aussi tout ce qui est le stress et l'oxydation donc ça c'est un peu ce qu'on a en nous en permanence parce que c'est notre mode de vie occidental et et on a vraiment de quoi rétablir un terrain en bonne santé si on commence par le début alors la première chose pour être en bonne santé c'est d'avoir une alimentation saine alors est ce que tu peux mettre la slide super merci donc pourquoi c'est la base parce qu'en fait il ya énormément de personnes qui travaillent dans la santé qui aujourd'hui n'ont même plus besoin de d'aller chez les médecins ou quoi que ce soit parce qu'ils ont commencé par rééquilibrer leur leur alimentation en fonction de leurs besoins de leur physiologie et que on peut résoudre énormément de problèmes tels que le cité plutôt Nora ses problèmes hormonaux par exemple parce qu'elle a fait du jeune parce qu'elle a fait de la détox mais aussi parce qu'elle fait attention à ce qu'elle mange en général une alimentation saine ce sont des aliments complets non rachinés alors le plus possible biologique sans athétique ni produits industriels tout ça je vous le dis mais vous le savez déjà mais il ya une dimension qui est importante dans la nourriture et qu'on a tendance à négliger c'est le côté énergisant et vivant et de saison des aliments un aliment vivant c'est par exemple une carotte qu'on va cuire c'est une carotte qui est entre guillemets morte en gros c'est ça c'est à dire que le message qu'on envoie à son organisme c'est qu'on va manger quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais à la différence du sucre où là le corps reconnaît cet aliment comme quelque chose de biocide qui tue la vie une alimentation vivante une carotte vivante c'est une carotte crue et en mangeant une carotte crue on va plus se rassasier qu'en mangeant une carotte cuite d'ailleurs pour que on ait la sensation de d'avoir mangé suffisamment si vous faites un test et que vous prenez un kilo enfin on va dire les 200 grammes de carottes crues que vous mangez mettons en carottes râpées et prenez 200 grammes de carottes cuites en fait vous n'aurez pas la même sensation de satiété et pas la même hydratation et surtout votre corps aura pas reçu le même message tout ça tous ces facteurs là font que ça joue sur l'assimilation des aliments des aliments sur notre sur la capacité de notre corps à reconnaître ce qui est bon pour lui ou pas et de le mettre dans les bonnes cases de le mettre dans les dans les bons circuits pour qu'on soit en plein dynamisme en plein potentiel et ça joue aussi sur notre digestion voilà et sur l'élimination c'est un facteur qui est plutôt important ensuite le deuxième socle c'est l'exercice alors l'exercice j'aurais peut-être même dû mettre le fait de le mouvement voilà le corps de corps humain le corps humain effet avec la colonne vertébrale toutes nos articulations on est fait pour bouger on est fait pour se tortiller dans tous les sens on est fait pour avoir un mode de vie actif de marcher en permanence de la position assise n'est pas une position naturelle pour l'organisme d'où les problèmes de dos et de toutes sortes d'où l'arthrose et compagnie et c'est très très important de garder à l'esprit que le fait de mettre en mouvement son corps ça fait bouger le liquide lymphatique et ça entraîne c'est pas que le sang qui doit bouger un le liquide lymphatique si vous bougez votre pas votre corps il n'a pas de pompe comme le coeur pour le faire bouger donc il s'est très très important de de garder ça en tête si vous voulez que le liquide lymphatique bouge le liquide interstitiel entre vos cellules et puisse évacuer dans vos celles les toxines évacuer ce qui n'est pas bon pour lui et transmettre ce qui est bon pour pour vos cellules il faut que ça ça bouge c'est comme le le pulco si vous ne le secouez jamais vous n'avez que la partie du dessus et puis finalement la pulpe qui est le plus important parce que c'est ce qui a encore à peu près de vivant dans le pulco ben ça reste en bas quoi donc bouger son corps c'est fait pour ça il faut aussi se reconnecter à la nature d'un point de vue énergétique il se passe énormément de choses se mettre un petit peu au soleil il s'agit pas de faire la crevette sur la plage mais vraiment de se mettre au soleil le plus possible et de travailler sur sa respiration on a une respiration qui est essentiellement thoracique alors qu'il faudrait vraiment revenir en conscience à une respiration pleine profonde et ventrale comme le font les enfants par ailleurs troisième pilier ça va être le repos et la gestion du stress tout le monde sait que le stress est un facteur de de mauvaise santé on sait très bien dans quel état on est le stress le repos et c'est vraiment un pilier fondamental il faut savoir reconnaître quand le corps a besoin de dormir sauf qu'on ni ça l'être humain est quasiment le seul animal de la planète à à nier son besoin primaire à ne pas vouloir aller dormir quand tous les signaux le clignement d'yeux le fait d'être un petit peu agarre le fait on a des signaux on le sait mais on a cette capacité on ne sait pas pourquoi encore les études sont pas encore développées pour ça on a on a cette capacité à savoir mais on refuse et on se refuse d'aller dormir tellement on a le petit moulin qui qui nous tiraille il faut savoir aussi adapter son rythme de vie reconnaître ses sources de stress et puis parce qu'en fait on est un peu dépourvu des fois quand on a du stress on ne sait pas on sait pas quoi faire on se laisse emporter par tout ça et il peut y avoir des huiles essentielles il peut avoir des techniques de respiration il peut avoir des techniques de d'énergie comme ça très simple à appliquer et qui peuvent vous aider et puis mais tout ça on vous en parlera quand si jamais vous venez avec nous vous embarquez dans la détox on vous parlera tout ça quatrième point et c'est là où nous on va avoir une grosse partie on va vraiment vous suivre par rapport à ça c'est vous aider à réduire les toxines parce que les toxines vont être générés par le corps parce qu'on a des échanges intracellulaires qui vont provoquer des échanges de de minéraux des échanges de toutes sortes de choses qui sont fabriquées par le corps et que le corps s'est expulsé de façon naturelle sauf qu'on a énormément de toxines qui viennent de l'extérieur toutes les pollutions les additifs les drogues les médicaments les produits d'entretien le maquillage de toutes ces choses là ça agit énormément sur ça en crasse énormément notre notre corps et ça vient se loger où dans la graisse et sans beaucoup une fois que ça s'est logé là où ça pouvait quand il ya plus de place nulle part ça vient se miniaturiser dans la graisse dans les cellules graisseuses et c'est pour ça que quand on fait un régime c'est très important aussi de penser à expulser les toxines d'aider les toxines qui vont si vous voulez la graisse elle part mais c'est pas parce que la graisse elle part que les toxines vont partir avec de faire des détox régulièrement et surtout quand on avant de faire un régime c'est super important parce que ça va aider les toxines à sortir plutôt qu'elles restent dans l'organisme et qu'elles viennent se loger ailleurs et ailleurs ça peut être dans le cerveau ailleurs ça peut être dans la colonne vertébrale ailleurs ça peut être oui ce que je veux dire donc détoxifier c'est super important cinquième point qui qui est très intéressant c'est aussi le fait de mais voyez plus on avance dans la pyramide moins c'est c'est la chose importante pour être en bonne santé l'automédication raisonnée ça signifie savoir se préparer des tisanes utiliser l'homéopathie des fleurs de bac des huiles essentielles et puis essayer de travailler sur son alimentation par exemple quand on est un petit peu malade bah se dire qu'on mange moins des choses comme ça c'est nous on travaille avec le groupe vibrer l'essentiel on est on est beaucoup beaucoup là dessus parce qu'on sait très bien que les gens ils ont pas forcément le temps ni l'envie ni l'énergie de réduire les toxines ils ont pas forcément les outils ils sont complètement déborsés par leur stress ils savent pas comment le gérer ou ils ont des enfants en bas âge et le repos ben ce sera pour plus tard parce que pour l'instant on peut pas faire de l'exercice oui mais oui mais mais et puis manger sainement ben oui mais oui mais et puis j'essaye mais qui je j'essaye des trucs et puis finalement c'est parfait pour moi donc déjà le fait que vous soyez ici ben c'est vous avez déjà fait un pas pour votre pour votre santé et puis apprendre à se soigner soi même ben vous savez en les blogs les livres sites internet etc le fait d'en parler entre nous et puis surtout se faire confiance se reconnecter à son intuition j'ai souvent tendance à expliquer le cas de ces jeunes mamans qui quand elles comprennent que leur intuition est souvent la meilleure elle commence à être encore plus à l'écoute de ce qu'elle ressente et arrive à détecter quand un enfant va être malade moi je sais que mon fils quand il a le blanc des yeux gris il va être malade je le sais il ya aucun symptôme mais je le sais et j'agis en préventif il faut surtout surtout essayer par soi même et pas se laisser compter des choses rester sceptique si vous n'essayez pas par vous même ça peut ne pas être convenable pour vous et puis le sixième point donc dans la pyramide de santé c'est le dernier cas c'est ce qui devrait arriver en dernier c'est ça c'est les soins médicaux qui devrait rester une médecine de d'urgence quoi je veux dire un cancer une maladie chronique dont on n'arrive pas à se débarrasser encore que beaucoup de maladies chroniques peuvent être soutenues par des naturopathes et puis des pathologies lourdes on se le casse le bras enfin si les médecins avaient du temps pour si les petits rhumes étaient soignés par d'autres biais les cabinets médicaux seraient moins plein et du coup les médecins pourraient passer trois quarts d'heure une heure avec un patient qui a des vraies pathologies et pas simplement une demi-heure de temps en temps voilà donc nous à quel niveau notre notre programme notre accompagnement va sur quel palier en fait en fait notre je sais pas si vous voyez parce que là comme la slide elle passe pas des fois j'ai peur que c'est parce que ma vidéo coupe non c'est bon voilà nous on peut vous accompagner dans ce programme sur quatre points déjà l'alimentation parce qu'on va nous proposer un programme de détox alimentaire de décroître on appelle ça la décroissance alimentaire de pour arriver à un terrain de de moins en moins à lourdi une digestion de moins à lourdi on va vous accompagner là dessus et puis ça va vous donner des clés aussi un pour voir un peu ce qui est bon pour vous ce qui marche pour vous c'est une forme de rééducation alimentaire les exercices bah non ça vous laisse on va vous aider sur le repos et la gestion de la gestion du stress on va faire quelques quelques petites vidéos des tutos des astuces pour de temps en temps quand vous sentez le stress monter ça peut être des huiles essentielles jeu moi voilà conférence j'ai signifié une huile essentielle pour m'aider à calmer mon angoisse qui est propre au stress propre à cette présentation mais ça peut être aussi le repos des raisons des travaux un travail sur la respiration on va réduire les toxines donc on va voir dans notre accompagnement va vous proposer si vous le souhaitez de compléter cette décroissance alimentaire avec des compléments alimentaires pour pas perdre d'énergie parce que c'est souvent ça qui arrive pour garder une digestion saine pour pas lâcher en fait parce que si on fait une détox comme ça et qu'on n'a pas le corps qui est soutenu en termes de minéraux en termes de et puis que le et puis que le travail de détoxication il est pas fait à fond parce que c'est juste une décroissance alimentaire et on n'a pas été chercher ces toxines qui sont dans les cellules le travail n'est pas autant abouti et puis dans l'auto médication raisonnée parce que comme vous le disais on va aussi vous proposer des accompagnements avec soit des proposer des huiles essentielles et compléments alimentaires donc tout ça c'est un petit peu notre partie et voilà et puis je pense que je vais laisser la place à anora qui va vous du coup vous expliquer ce que c'est qu'une cure de détox c'est un peu la pro de l'équipe quand même voilà à toi anora merci aurélie merci alors on va parler un petit peu plus de la détox donc à travers quelques questions donc on va voir ce que c'est les différents types qui a qui a de de détox on va essayer d'expliquer un petit peu comme on peut la faire ce que c'est exactement et ce que ça nous apporte et qui peut faire avec des qui est concerné par la détox et puis on va voir un peu les étapes pour la mettre en place voilà alors une détox comme justement aurélie le disait tout à ce n'est pas un régime on peut faire une détox pour préparer un régime pour perdre du poids par exemple il vaut mieux commencer par une cure détox pour éliminer toutes les toxines ensuite entamer un régime par exemple de perte de poids donc c'est plus un programme de nettoyage pour désencrasser l'organisme et libérer de ces toxines c'est pas vraiment on va pas je veux dire on va pas perdre du poids en faisant une détox voilà ensuite les différents types de détox on va il va y avoir le jeûne et ça moi je connais très bien parce que j'ai l'habitude de le faire donc détox on va dire que c'est un petit peu un mot à la mode alors que le jeûne existe donc en fait la détox existe depuis très longtemps il se forme de jeûne dans toutes les civilisations et toutes les religions confondues ils ont tous jeûné connaissent tous le jeûne et donc en fait ça existe depuis très 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 longtemps et on va voir la monodiète donc ça consiste donc à consommer ou alors donc la cure de jus de fruits et légumes avec les aliments et les compléments alimentaires ce qu'on va nous vous proposer voilà alors pourquoi faire une détox on a c'est vrai que dans un monde parfait un environnement simple on a nos organes qui font le travail il n'y a pas de soucis et tout était parfait tout était bien on vivait sainement il n'y a pas de soucis nous avons des organes prévus pour ça ils font le travail il n'y a aucun souci sauf que comme l'a évoqué tout à l'heure Aurélie avec le monde d'aujourd'hui avec la société de surconsommation on se doit de d'aider et de d'aider notre les organes donc on doit aider notre corps à se purifier en profondeur et donc avec des détox pour essayer de régler pas mal quand même de problèmes avec avec ça parce qu'une fois que le que le corps et les organes sont saturés qui d'habitude d'habitude d'un filtre mais une fois qu'ils sont vraiment saturés donc on se doit de les aider avec donc cette cette détox voilà alors en quoi est ce que ça consiste donc comme je disais tout à l'heure nous avons nos émonctoires qui sont donc les poumons la peau les intestins le foie et les reins normalement en temps normal évacuent les toxines contenues dans notre corps normalement sans aucun problème sauf que donc avec cette alimentation moderne avec toutes les toxines qu'il y a avec les médicaments le tabac l'alcool on doit aujourd'hui venir et aider donc ces démonctoires là les aider à filtrer ces déchets en fait et et éliminer les toxines qui sont contenues dans l'organisme alors les bienfaits d'une détox il y en a pas mal à moi pour l'avoir fait donc on gagne en forme énormément on retrouve un équilibre intestinal donc une fois qu'il y en a plus donc une fois qu'on a débarrassé les intestins et tout le corps de toutes ces toxines on n'a plus ces problèmes ces inconforts intestinaux on n'a plus ce ventre ballonné on n'a plus on retrouve vraiment un équilibre intestinal normal voilà après on gagne aussi en forme bien sûr il y a la bonne humeur aussi alors ça joue bien sur les émotions donc sur le teint sur les cheveux vraiment on gagne vraiment en bien-être général on se sent beaucoup plus léger vraiment beaucoup plus léger on arrive mieux à réfléchir à travailler on est tout le temps je sais pas si vous avez remarqué des fois avant de manger juste avant de manger quand on est au bureau ou quand on travaille ou qu'on fait de l'exercice et qu'on a le ventre vide on est beaucoup plus énergétique on est beaucoup plus vaillant on est beaucoup plus et des fois une fois qu'on a mangé on n'est pas bien on a un coup de pompe on n'est pas très en forme donc là ça va bien jouer sur ça une fois qu'on aura l'organisme bien nettoyé on va gagner beaucoup en légèreté et un bien-être général voilà alors qui est concerné alors moi je dirais tout le monde devrait en faire une deux cas je dirais tout le monde pourquoi parce que on a tous même si on n'a aucun signe ou qu'on ne sent pas l'utilité on devrait quand même le faire pour garder un bien-être une hygiène de vie saine pour garder vraiment une bonne santé mais il y a des personnes qui le ressentent plus que d'autres des fois il ne pense pas forcément à la détox mais souvent il suffit juste d'abstenir de manger ou de changer son habitude pour régler certains maux les personnes par exemple qui souffrent d'alimentation déséquilibrée là qu'ils voient bien qu'ils ne mangent pas très bien qu'ils n'ont pas une alimentation équilibrée là une détox s'impose pour pouvoir repartir sur de bonnes bases donc les fumeurs et les alcooliques là bien sûr on sait très bien tous que les fumeurs voilà il devrait quand même le faire de temps en temps une détox on va dire 3 à 4 fois dans l'année et les alcooliques aussi la mauvaise haleine aussi les personnes qui ont souvent une mauvaise haleine donc on le sent là c'est un petit signe on se dit là qu'à l'intérieur ça commence un petit peu à se chambouler qu'il y a un petit peu n'importe quoi donc quand on commence à avoir la langue blanche et une mauvaise haleine on se dit voilà une bonne détox ça ferait pas de mal alors les bronches encombrées quand on est souvent malade l'hiver par exemple quand on est tout le temps malade dès qu'on guérit d'un petit rhume hop vite après on choque un autre là ça veut dire pareil là ça veut dire qu'il faut essayer de se débarrasser de toutes ces folles qu'on a à l'intérieur de toutes ces toxines et repartir aussi sur autre chose sur une bonne base quand on a souvent le ventre ballonné donc on l'a évoqué tout à l'heure quand on a un problème de glycémie c'est vrai que par contre là pour les problèmes de glycémie la détox elle est vraiment excellente à la faire vraiment souvent c'est quelque chose de vraiment ça aide énormément moi je connais des personnes qui dans mon entourage j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de glycémie on a essayé de mettre en place des jeunes de temps en temps des petits jeunes comme ça ça les a énormément aidés moi j'ai dans mon entourage des personnes qui ne prennent pas de médicaments ils ont un diabète carrément ils ne prennent pas de médicaments parce qu'ils arrivent à régler tout ça avec la détoxance notamment le jeûne donc ensuite on peut le voir aussi quand on est fatigué quand on était en fatigué de le réveil de l'insomnie qu'on n'avait pas à dormir qu'on n'est pas bien qu'on avait des problèmes de peau des boutons des mangeaisons des difficultés à perdre du corps aussi de la rétention d'eau alors tout ça des douleurs musculaires aussi ou articulaires donc tout ça quand on a ces signaux là ça voudrait dire qu'il faut quand même qu'on pense faire un petit ce sont des signaux que notre corps nous donne pour qu'on puisse faire un petit nettoyage alors les étapes pour une détox qu'est-ce qu'on va commencer par faire ? alors là il faut être logique on veut détoxifier notre corps donc on va commencer déjà par arrêter de nous intoxiquer donc on va essayer de on arrête de s'intoxiquer on élimine tout ce qui n'est pas bon pour nous on sait tout ce qui est bon et pas bon en gros donc on va éviter tout ce qui est les cigarettes, l'alcool, médicament, les produits ménagés aussi alors ça il y en a beaucoup le maquillage, les parfums tout ce qu'on trouve aujourd'hui bien sûr voilà on va essayer de limiter le café aussi le sucre quand je dis le sucre tout ce qu'on aime bien le sucre blanc bien sûr voilà et on peut remplacer aussi le sucre il y a des personnes qui veulent vraiment leur type d'ose de sucre on peut le remplacer il y a le miel il n'est pas beaucoup de sucre blanc il est naturel pourquoi pas alors on va bannir les plats industriels on va essayer il faut se réconcilier avec sa cuisine il faut essayer de préparer ses propres repas on sait ce qu'on mange on sait ce qu'on met dedans et on va essayer de s'exprimer les produits laitiers comme je disais tout à l'heure c'est pas un champ sombré et tout ça donc on va pas en rajouter on va essayer de limiter tout ce qui est produits laitiers ou voire de supprimer une fois qu'on a fait ça on va ensuite mettre en place une alimentation saine on va un petit peu changer tout ça donc on va consommer des fruits et légumes de saison de préférence bio c'est possible mais sinon au moins des fruits et légumes de bonne qualité et de saison surtout donc on va beaucoup beaucoup s'hydrater d'inclusion, de l'eau, de l'eau avec du citron enfin voilà le choix est large on va se mettre un petit peu on va se rapprocher un peu plus du cru Aurélie nous l'a bien expliqué tout à l'heure avec l'exemple de la carotte donc c'est tout à fait ça et puis on va à côté consommer donc des antioxydants et les épices alors je mets des épices parce qu'on a par exemple là on est en hiver on a des épices qui réchauffent le corps qui sont très 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 bien on a le curcuma, le gingembre, la cannelle qui sont des supers épices qui réchauffent le corps et donc tout un corps qui arrive à garder sa chaleur se bat facilement contre tout ce qui traîne en fait arrive à mieux gérer tout ce qu'on peut attraper dans l'air voilà ensuite on va essayer de stimuler les eau monctoires qu'on a vu tout à l'heure donc pour les aider à mieux évacuer et favoriser l'illumination donc pour là on va prendre des plantes donc je cite là ici le piscinelli bardane mais il y a des... on va voir la présentation ensuite des produits et des compléments alimentaires c'est super les huiles essentielles alors citer faire de l'exercice je rejoins ce que disait Aurélie tout à l'heure bien sûr quand ça fait partie aussi de la détox et moi j'ai mis squat pourquoi j'ai mis squat c'est un petit exemple que je vous dis elle a préféré à ne rien dire c'est juste un petit... pourquoi je dis les squats parce qu'en fait les squats c'est un exercice qui est excellent pour le corps on n'a pas besoin de forcément se chauffer avant on n'a pas besoin forcément de s'étirer après vous savez c'est pour qui ça ? c'est pour les mamans qui n'ont jamais le temps donc juste avant d'aller au lit il faut se prendre 10 petites minutes et faire quelques squats et c'est génial pour l'avoir testé c'est super vous avez juste un équilibrage alimentaire et des squats vous ne savez pas ce que ça peut faire franchement c'est énorme et on peut commencer petit à petit premier jour faire 5 squats deuxième 10, 15 vous allez voir ce que ça donne au fur et à mesure et là vous allez voir la différence tout le monde peut les faire tout le monde il n'y a pas d'âge il n'y a pas de... voilà surtout quand on n'a pas le temps ensuite j'ai dit sona ama moguyoti parce que sona ama en ce moment je ne sais pas si c'est trop possible mais aider aussi à stimuler les émontoires avec la chaleur comme je disais c'est très très important en hiver de chauffer l'organisme parce qu'on connait que on sait que c'est 37 degrés vous savez que quand même quand on prend une boisson par exemple qui est fraîche elle ne fait pas son effet tant qu'elle n'a pas atteint la température de 37 degrés donc pour essayer d'aider donc nos émontoires à bien fonctionner surtout pendant la détox pour les aider si on ne peut pas se permettre du temps en temps des petits amams des petits saunas on va se prendre une bouillotte bien chaude et la poser sur le froid ça aide en fait à détoxifier le froid voilà c'est juste une petite idée ensuite on va s'accorder du temps c'est ça qui est difficile je pense mais il faudrait s'accorder du temps pour pouvoir mener à bien une détox et se débarrasser de toutes ces toxines voilà je laisse la parole à je pense Aurélie ou Isabelle pour vous présenter donc tous ces super produits qui vont nous accompagner alors dans le programme révèle ton arc-en-ciel on vous propose deux formats qui se complètent un format uniquement alimentaire c'est à dire vous suivez les recettes qu'on vous propose et le programme alimentaire qu'on vous propose avec les recettes et vous pouvez si vous le souhaitez aller plus loin en rajoutant des compléments alimentaires et des huiles essentielles qui ont été étudiés pour et fabriqués pour et qui fonctionnent très très bien et qui vous permettront d'aller vraiment plus en profondeur dans votre détox alors pour la petite juste pour remettre dans le contexte donc nous on travaille avec doTERRA qui est une marque qui nous qui vient des Etats-Unis et c'est c'est une marque qui est très humaine et à forte valeur ajoutée humaine enfin tout ce qu'on veut moi j'aime je chérie beaucoup doTERRA parce que c'est une c'est une c'est une c'est une entreprise qui a des valeurs qui travaille en commerce équitable avec les petits producteurs et qui est pur surtout qui propose des produits purs et naturels donc tous les compléments alimentaires qu'on va vous proposer sont sans chimie dedans c'est tout est naturel et pour la plupart avec des huiles essentielles voilà pour le rappel si vous ne connaissez pas les huiles essentielles il y a trois manières d'utiliser les huiles essentielles c'est en olfaction donc par la respiration enfin en sentant vous pouvez prendre une huile comme ça un flacon et le sentir comme ça ou le mettre dans votre diffuseur ça c'est la diffusion qui est très puissante pour les émotions vous avez en topique c'est à dire que vous allez l'appliquer sur la peau par exemple avec les applicateurs à billes comme celui-ci hop une petite touche comme ça hop ou sur les poignets ou vous allez les prendre en interne et donc pour une détox on va majoritairement les prendre en interne on vous garde tout ce qui est olfaction et topique pour les routines bien-être qui compléteront la détox qu'on vous propose c'est le côté un peu unique et original de ce qu'on vous propose alors les compléments alimentaires qu'on vous propose alors on commence par une huile essentielle et pas par un complément alimentaire du coup c'est le citron le citron c'est un indispensable pour la détox pourquoi alors peut-être que vous connaissez l'astuce qu'on transmet de grand-mère en petite fille qui est quand on a le foie un petit peu un petit peu surchargé de se faire un jus de citron à jeun le matin il y a pas mal de gens qui font ça je sais pas si c'est votre cas vous avez déjà testé ça ou pas ? ouais bon voilà donc là c'est un peu le même principe sauf qu'on va prendre l'huile essentielle de citron directement vous avez compris que l'huile essentielle est beaucoup plus concentrée que votre jus de citron l'huile essentielle de citron c'est l'écorce du citron qui a été pressée à froid et dont on a extrait les molécules qui sont très très puissantes et qui vont venir du coup nettoyer en profondeur à l'intérieur votre foie principalement et tout votre système digestif donc c'est vraiment ça fait un nettoyage en profondeur et vous pouvez le prendre une goutte chaque matin à jeun au réveil dans une cuillère de sirop d'agave ou de miel d'acacia ou dans une petite boulette de pain il y en a qui font ça aussi pas dans votre tisane parce que la chaleur va détruire les bienfaits des molécules voilà donc à froid et comme ça vous pouvez la mettre directement sous la langue aussi je vous invite à faire le test on a proposé à tout le monde de recevoir un petit échantillon gratuit on peut vous envoyer un petit échantillon de citron pour faire le test effet garanti voilà donc le citron le citron en plus du coup vous pouvez tout nettoyer avec enfin vous pouvez faire un test moi je nettoie toutes mes surfaces avec c'est vraiment très puissant donc en interne je vous laisse imaginer ce que ça peut ce que ça peut nettoyer c'est sans danger voilà même les enfants peuvent faire une petite cure de détox avec le citron il n'y a pas de souci surtout que c'est des produits vraiment purs et naturels qu'on vous propose alors ensuite vous avez le complexe zendocrine nous on vous propose le zendocrine en gélules le zendocrine c'est donc une synergie de chez doTERRA qui comprend de la tangerine qui est un cousin de la clémentine du romarin du géranium de la bête genièvre et de la coriandre donc le l'ensemble de ces donc c'est des huiles essentielles c'est uniquement des huiles essentielles l'ensemble de ces huiles essentielles vont détoxiner ont pour fonction de détoxiner votre organisme c'est plus puissant c'est complémentaire et ça va aller plus loin que le citron moi je l'ai testé j'ai fait ma première cure de détox avec le zendocrine il y a un an et demi je crois vraiment dès la première prise dès la première gélule vous sentez vous sentez qu'il se passe quelque chose voilà donc ça vient détoxiner en profondeur tous les émonctoires alors moi je vais vous parler du Zengest alors moi ma petite expérience personnelle sur le Zengest c'est que c'est un produit que j'avais commencé à acheter non pas pour moi mais pour mon conjoint qui a souvent des problèmes digestifs il existe en comme le zendocrine en huiles essentielles en petites gélules et puis en petit roll-on parce qu'on peut l'appliquer en local directement sur le ventre c'est un produit qui est plutôt miraculeux pour tous les pour les problèmes intestinaux de digestion etc. et mon chéri m'a même demandé si dans la prochaine commande j'oubliais pas d'en mettre parce que voilà il est un petit peu devenu addict clairement lui ça l'a aidé aller à la selle beaucoup plus régulièrement avoir des selles beaucoup plus régulières également ce qui est vraiment pas négligeable pourquoi on vous propose ce produit là parce que la détox peut perturber le système digestif dans un premier temps parce qu'on n'est pas forcément habitué à manger plus de légumes plus de fibres plus de crues et notre sphère intestinale elle peut perdre les codes ces codes habituels et elle peut vous faire un petit peu n'importe quoi donc dans les années précédentes en fait la cure de détox de chez Dutera ne contenait pas ce produit et maintenant il suggère fortement d'inclure cette cette synergie là dans le processus parce qu'ils se sont rendus compte que ça apportait un mieux-être mieux-être à ce moment là donc on va retrouver de l'amande poivrée du fenouil de l'estragon de l'anis du carvie de la corizante pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tisane quand vous reprenez vos tisanes digestives bien souvent vous allez retrouver l'une ou l'autre ou un ensemble de ces produits là on sait très bien que ces plantes là sont vraiment toutes très très bonnes pour la digestion qui n'a pas fait sa petite tisane de verveine menthe après le repas soit voilà après ou même avant le repas parfois des fois les gens le font en préventif donc tout ça c'est vraiment vraiment très efficace pour soutenir la détox ensuite on va avoir le terazime alors qu'est-ce que c'est que cette bête là et qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre terazime ça fait penser aux enzymes en fait quand on mange la première action d'assimilation se fait au moment de la mastication on va mastiquer on va broyer plus ou moins bien et en général plutôt moins bien on mastique pas assez et on laisse pas le temps aux aliments de s'imprégner de la célive et on sait très bien que la célive prédigère ce qu'on sait pas aussi c'est qu'une fois que cette bouillie est mal axée en fait qui va faire le travail de la rendre bouillie encore plus fine ce sont les enzymes digestives que nous avons à l'intérieur de notre organisme mais ces enzymes digestives elles vont couper en petits carrés encore plus petits 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 pour que chacun de nos organes chacune de nos cellules sache quoi en faire et sache où les ranger où les envoyer pour que tout le monde puisse aller faire son petit marché et que la majorité soit assimilée par l'organisme parce que souvent quand on a un déficit en enzymes ou quand on ne marche pas bien ce qui se passe c'est qu'en fait tout ce qui aurait été bon potentiellement pour nous toutes les bonnes choses les minéraux, les oligos et l'amant, les fibres des fois tout ça part dans les selles parce que ça n'a pas été bien trié et donc les enzymes digestives elles vont vous aider à bien trier tout ça à recouper en petits carrés et du coup quand on fait une détox déjà qu'on réduit un peu nos aliments autant que ce qu'on mange ça est directement là où ça doit aller pour ne pas perdre en énergie donc c'est plutôt c'est plutôt une baguette magique ce petit truc là de complément alimentaire parce que ça aide vraiment à digérer les graisses en plus de les découper du coup le corps il sait quoi faire des graisses il sait quoi faire des sucres il sait quoi faire des fibres et puis tout ce qui est en trop là pour le coup je vais le mettre dans le côlon mais pour le reste oui ça peut rentrer à l'intérieur de mon organisme ce qui se passe aussi c'est que pour les gens qui ont des problèmes de gaz et de flaculence et ben on a moins de putréfaction en fait à l'intérieur de l'organisme puisque tout a trouvé sa place tout ce qui doit aller dans les selles est allé dans les selles et tout le reste il est pas là une espèce de zone tampon là une espèce de purgoatoire je sais pas où aller qui va créer des flaculences et du coup pour les intolérances alimentaires ça c'est vraiment très intéressant aussi parce que du coup l'organisme sait détecter tout de suite ce qui est pas bon pour lui ce qui est bon pour lui au lieu de de le garder comme ça dans un état de je sais pas quoi en faire donc Terazine c'est vraiment très très intéressant comme produit ensuite on va avoir le GX GX assist alors encore un nom à coucher dehors enfin bon c'est pas grave ça n'enlève pas les les bienfaits du produit lui il va aussi agir un petit peu comme le zendocrine comme un nettoyant alors vous allez nous dire bah là on a le zendocrine il y a le GX assist c'est quoi la différence entre les deux parce qu'au final c'est aussi un ensemble de l'essentiel on voit qu'il y a de l'origan, du titri, du citron, de la citronnelle, la moine coivrée, du thym enfin pour quoi faire ? en fait c'est ultra costaud c'est du nettoyage ultra costaud mais qui a une dimension qui va jouer sur les défenses immunitaires parce que quand on est en baisse de quand on commence à réduire un petit peu son alimentation le temps que le corps comprenne que c'est bon pour lui et qu'il va gagner de l'énergie parce qu'il n'a pas tout ça à digérer et bien il peut avoir une faiblesse et puis se sentir plus ouais enfin on a besoin de stimuler son immunité pour pour être sûr de ne pas choper n'importe quoi et l'origan, le titri et le thym c'est communément les huiles essentielles qu'on va utiliser et qui sont dans d'autres synergies de chez doTERRA pour lutter contre les machins qui traînent les gros virus dont on ne citera pas le nom quoi donc c'est plutôt un bénéfice d'avoir ce produit là en complément alimentaire parce que non seulement on va faire une détox, on va bien se nettoyer, bien se décrasser mais en plus de ça, on va se renforcer et on retrouve la citronnelle pour les polluants, les toxines, etc. puis l'amande poivrée pour la digestion, le citron, tout ça on retrouve un peu les mêmes mais c'est pas pour rien et qu'est-ce qu'on a d'autre appel ? le PBF-6, oui alors ça, bien souvent, une des premières choses que je fais quand je discute avec des gens qui ont des problèmes digestifs ou qui ont un déséquilibre ou des problèmes de mycose ou des trucs comme ça moi je leur dis, ben prenez des probiotiques parce que les probiotiques, c'est les bonnes bactéries d'organisme on a enfin compris que Pasteur avait raison sur un principe oui, il y a aussi des mauvaises bactéries mais en fait, il ne faut pas tuer toutes les bactéries parce que les bactéries, on n'est fait quasiment que de ça en fait on ne s'en aperçoit pas mais on est fait d'énormément de bactéries et elles ont tous leurs rôles et à force de se soigner à coups d'antibiotiques à force d'avoir un terrain immunitaire faible en fait, on a un déficit en probiotiques et on a une flore intestinale qui rend nos intestins comme du gruyère on va choper des champignons, on va faire de la candidose on va faire des choses comme ça et en fait, on affaiblit notre santé intestinale donc les probiotiques, ils vont agir à ce niveau-là pour redonner des probiotiques alors il y a plusieurs souches de probiotiques à l'intérieur donc ce n'est pas juste un seul souche de probiotiques donc ça vient toucher un petit peu à tout et du coup, on a un système immunitaire encore pour le coup qui est remonté et on va pouvoir mieux assimiler les aliments on va avoir moins de problème de ventre voilà, donc les probiotiques en général, c'est une base en fait c'est assez magique voilà, et puis après, DDR Prime là c'est plus le DDR Prime alors le DDR Prime, c'est le petit bonus de la détox chez Doterra parce que les probiotiques, les compléments détox bon finalement, vous pouvez peut-être en connaître dans d'autres marques le DDR Prime, c'est un complément cellulaire donc l'idée en fait, c'est d'aller vos cellules en fait vos cellules quand elles sont trop soumises au stress ou trop sollicitées par une mauvaise alimentation par une mauvaise qualité de sommeil par un quotidien qui est pas sain pas assez d'exercice, pas assez de sommeil de l'alimentation trop grasse ou de mauvaise qualité un stress trop élevé dû à votre rythme de vie ou à votre quotidien ou à votre travail tout ce que vous voulez vos cellules vont s'oxyder en fait, vont s'oxyder elles ne vont pas se renouveler autant qu'elles le devraient et du coup, ça amène notamment la peau vous voyez que la peau peut vieillir plus vite enfin voilà, il y a ce genre de conséquences avec les cellules qui se régénèrent mal et pas en quantité suffisante le DDR Prime, c'est un complément alimentaire qui comprend des huiles essentielles qui vont permettre à vos cellules de se régénérer et de se... je ne vais pas retrouver le nom aide-moi s'il te plaît se régénérer et se renouveler voilà, se régénérer et se renouveler donc vous avez dedans de l'encens qui protège contre les radicaux libres contre l'oxydation des cellules l'orange sauvage qui va amener une réaction cellulaire saine donc l'orange, c'est ce qui rééquilibre et qui réharmonise en gros l'élément de grasse qui va protéger contre les menaces de l'environnement donc toutes menaces confondues que ce soit des menaces, c'est toutes les pollutions en fait, de l'extérieur donc ça peut être du stress, ça peut être de la pollution d'ordre les polluants que vous avez à l'intérieur, les polluants que vous avez à l'extérieur les pesticides, tout ça voilà, donc le lémon de grasse va protéger votre organisme contre ça et vos cellules contre ça plus exactement le thym qui va soutenir votre système immunitaire et la santé de vos cellules et la sarriette pour... contre le stress oxydant voilà, donc c'est un complément alimentaire qui est très intéressant et qu'on recommande notamment aux personnes qui ont un cancer si vous connaissez des personnes qui ont le cancer autour de vous c'est vraiment un complément alimentaire à leur proposer parce que si vous connaissez un petit peu le principe du cancer c'est les cellules, c'est des mauvaises cellules en fait qui se multiplient plus vite que les bonnes cellules et qui tuent à petit feu notre organisme et du coup avec le DDR Prime, on peut aider les bonnes cellules à se reproduire davantage et à lutter contre les mauvaises cellules voilà alors, la spécificité de la détox et du programme qu'on vous propose c'est un point sur les émotions et un accompagnement autour des émotions moi je suis spécialiste des émotions et on ne peut pas parler d'alimentation sans parler de l'aspect émotionnel que ça engendre on a tous un rapport qui nous est propre à l'alimentation et on a tous tendance quand on est déséquilibré ou quand on est trop stressé à manger nos émotions voilà, donc moi je vous proposerais au cours de ce programme une conférence dédiée à ça avec des petites astuces pour repérer certaines choses ou pour repérer comment vous vous comportez face à votre alimentation pour vous permettre de réguler ça petit à petit et d'aller vers quelque chose de plus sain aussi au niveau émotionnel un rapport émotionnellement sain avec votre alimentation en gros, voilà c'est ça et donc je vous proposerais aussi des routines bien-être tous les jours pour aller creuser dans le monde de vos émotions et pour accompagner cette détox puisque toute détox va s'accompagner aussi d'une détox émotionnelle votre organisme il élimine tout ce qui est mauvais pour lui à l'intérieur il jette ses poubelles, on appelle ça et il va aussi jeter les poubelles émotionnelles donc il se peut que vous ayez des émotions qui ressortent ça peut être de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, etc. ça peut ressortir un petit peu davantage au moment de la détox pourquoi ? parce que parce qu'en fait votre organisme il se nettoie d'abord donc il nettoie par couche et quand il arrive, quand il a bien nettoyé au niveau des au niveau des émonctoires, au niveau des organes, etc. il va aller nettoyer aussi des émotions qui ont pu être avalées par votre corps et non exprimées et donc c'est parfois l'occasion de les exprimer voilà donc nous on sera là pour vous accompagner de ce point de vue là et il faudra surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement plus particulier on est tout à fait capable de vous accompagner là-dessus moi j'ai eu envie, c'était un petit plaisir quand j'ai imaginé ce programme de détox j'ai imaginé un programme de détox en lien avec les chakras et donc les couleurs des chakras donc vous verrez que le programme alimentaire qu'on vous propose est coloré, chaque jour à une couleur et donc chaque jour correspond à un chakra et je vous expliquerai pourquoi aussi je vous ferai une petite visioconférence sur le lien entre les chakras et l'alimentation et comment vous pouvez rééquilibrer et nourrir vos chakras avec votre alimentation voilà, alors pour récapituler ce qu'on vous propose c'est un programme alimentaire et une détox tout ça dans un enfin, sous l'appellation révèle ton arc-en-ciel donc vous pouvez choisir ou l'un ou l'autre vous n'êtes pas obligé de prendre les deux soit vous préférez ne pas tester les compléments alimentaires pour le moment parce que ce n'est pas votre truc et que vous ne vous sentez pas prêt à aller là-dedans donc vous pouvez suivre uniquement le programme alimentaire avec les soupes et les légumes avec toutes les conférences qui vont avec et les routines bien-être ou vous choisissez de prendre le pack complet complément alimentaire plus cure cure programme alimentaire alors, combien ça va vous coûter tout ça ? on va parler prix tous les produits qu'on vous a proposés vous pouvez les acheter sur la on a chacune une boutique et donc vous pouvez passer une commande auprès de nous pour obtenir vos compléments alimentaires alors nous on a imaginé le pack complet dans le pack complet parce qu'il y a un pack chez Dotera qui s'appelle le Clean & Restore Kit qui est très complet pour la détox et qui comprend tous les produits qu'on vous a présentés c'est-à-dire le citron, le GX Assist, le Zendocrine, le Therazine, le Zengest, le PB Assist et le DDR Prime alors en ce moment, il y a une offre c'est une offre de ce mois-ci chez Dotera qui n'y a pas tous les mois c'est une offre qui vous propose de commander ce mois-ci pour 100 points de programmer un panier pour le mois prochain de 100 points également et en cadeau, Dotera vous offre les vitamines de chez Dotera le Life Long Vitality Kit qui est très complémentaire à cette cure de détox Aurélie va pouvoir vous expliquer pourquoi oui alors pourquoi dans le jargon doterien, on l'appelle le LLV en fait, si on remonte sur les slides, on le voit c'est les trois flacons un peu marrons qui est un petit peu plus haut dans tout le panel de compléments alimentaires moi j'ai commencé parce que j'avais envie de savoir de quoi je parle et puis voilà, je vous ai dit un fouet de sceptique j'ai dit c'est des vitamines, pourquoi est-ce que je ne vais pas acheter simplement de ma vitamine C, ma vitamine D ? et puis ça sera très bien et j'ai commencé à prendre ces trois petites gélules alors on en prend une, on en prend deux par boîte on peut se retrouver si on a vraiment besoin à en prendre 11 par jour mais au final, moi ce que j'ai constaté, c'est que j'étais de meilleure humeur c'est que j'avais retrouvé des selles normales que j'allais beaucoup plus souvent à la selle et que quand le ventre va bien, et bien tout va bien et que ça avait, surtout ça avait joué sur mon humeur sur la santé de mes ongles, la santé de mes cheveux ma peau j'avais une énergie retrouvée que je n'avais pas et puis j'avais fini mon truc pour le moins et puis je n'en avais pas recommandé en me disant que je me suis fait une cure et tout et puis tout à petit à petit, sans me rendre compte j'avais retrouvé un peu, je ne sais pas mais un peu mes idées noires ou je ne sais plus forcément, puis j'avais recommandé un kit et puis là tout d'un coup, en 3-4 jours en 3-4 jours, c'était reparti j'avais retrouvé ma bonne humeur mais vraiment c'était ce sentiment de joie de vivre et puis les selles de nouveau régulières et tout en me disant, parce que ces vitamines là il y a, comment on appelle ça, l'huile de foie de morue l'huile de foie de morue en capsule, c'est vachement plus facile à avaler que de l'huile de foie de morue à la cuillère comme certains d'entre vous ont déjà connu il y a des huiles essentielles qui vont jouer sur l'immunité il y a des vitamines qui sont issues de plantes et de légumes et de fruits et pas de trucs synthétiques comme on pourrait retrouver donc c'est plutôt intéressant comme vitamines et si en plus on vous les offre gratuitement au moins vous ferez votre propre expérience voilà donc pourquoi nous on vous fait cette proposition là de vous inscrire avant la fin du mois pour bénéficier de cette offre 100-100 LLV parce que du coup, par rapport au kit Clean & Restore que Doterra propose, le kit Clean & Restore, son coût avec les frais de port, c'est 305 euros là, avec la promotion de ce mois-ci de chez Doterra vous pouvez le scinder en deux et faire deux commandes au lieu d'une seule donc vous commandez votre première commande ce mois-ci juste après notre web conférence vous passez votre deuxième commande au mois de février donc si possible début février tant qu'à faire parce que vous aurez besoin de vos produits pour la détox et vous faites une économie de 58 euros par rapport à ce que Doterra propose dans le Clean & Restore voilà pourquoi nous on vous propose ça la première commande, elle équivaut, on a fait le calcul nous on l'avait pour vous ça fait tout compris, ça fait 133,65 euros la deuxième commande, elle est à 113,75 euros et vous avez tout votre pack de produits avec la cure de LLV offerte et 58 euros d'économie par rapport au pack au gros pack que vous pouvez commander en une fois bon après vous faites comme vous voulez si vous voulez commander en une fois donc ça c'est notre proposition vous pouvez commander vos produits auprès de nous et nous on vous offre tout le programme alimentaire tout l'accompagnement qui va avec une consultation de bien-être gratuite pour mieux vous orienter, mieux répondre à vos besoins et un accompagnement individualisé parce qu'il faut savoir que quand vous passez commande chez Doterra vous vous rattachez à une conseillère bien-être et cette conseillère bien-être vous accompagnera tout au long de votre expérience avec les huiles essentielles chaque fois que vous voudrez passer une commande et chaque fois que vous aurez une question en lien avec les huiles essentielles donc c'est pas uniquement c'est pas comme vous pouvez finalement commander des tas de produits en ligne sur internet, sur n'importe quel site mais juste vous commandez vos produits et vous vous débrouillez là vous êtes accompagné et vous n'êtes jamais seul face à vos produits c'est ça qui est bien et vous pouvez, si vous avez Facebook vous pouvez vous rattacher au groupe Facebook Vibrer à l'essentiel où on vous partage plein d'astuces et on vous explique comment utiliser les produits si vous n'avez pas Facebook il y a tout un tas d'outils et de choses qui sont déjà préenregistrées qui sont sur mon site internet à moi que vous pouvez retrouver et on peut aussi je réfléchissais à ça en même temps qu'on était en train de vous parler je pense que je vais préparer ça toutes les petites vidéos que vous retrouvez dans Vibrer à l'essentiel on peut aussi vous les envoyer par mail c'est assez simple moi avec ma plateforme je peux faire ça facilement donc vous pouvez recevoir un pas à pas d'utilisation de toutes les huiles essentielles de base et indispensable dans votre quotidien voilà donc voilà ce qu'on vous propose à vous de faire votre choix et de nous dire ce que vous souhaitez faire il n'y a pas d'obligation sur les compléments alimentaires vous avez aussi la possibilité de sélectionner des compléments alimentaires en fonction de votre budget et en fonction de vos priorités vous n'êtes pas obligé de prendre tout en entier l'idée c'est que après le donc vous avez déjà rempli un questionnaire à l'issue de ce de cette web conférence dans les 48 72 heures qui suivent on vous recontacte et on voit avec vous qu'est ce que vous avez envie de faire est ce que vous voulez passer une commande est ce que vous avez pas envie de passer une commande est ce que vous avez facebook ou pas et comment du coup vous pouvez suivre le programme le programme de détox et en profiter au maximum voilà est ce que vous avez des questions c'est le temps des questions donc comme on est en petit comité vous pouvez n'hésitez pas à poser vos questions avec le micro le micro on m'entend là je sais pas si je suis connectée oui 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 ok donc c'est Isabelle donc moi je suis du côté de la région de Limoges enfin dans la zone de Limoges à une quarantaine de kilomètres de Limoges et en fait j'avais deux enfin j'avais deux questions au moins vous recommandez de essentiellement évidemment d'avoir des aliments qui sont plutôt issus de l'agriculteur biologique et je voulais savoir justement les produits d'Otera ou d'Otera est-ce qu'ils sont issus de produits biologiques ou est-ce que c'est juste des produits qui ont été cultivés par des paysans qu'on rémunère correctement en fait ce que je voudrais savoir est-ce que c'est plus de une démarche AB ou une démarche Fairtrade voilà c'est ça c'est ma première question je peux répondre à ça ou tu ah oui bah deuxième question sinon on peut répondre à ça et la deuxième question vous dites que il y a la cure de soupe et de détox mais j'ai pas compris si c'était le programme c'est-à-dire en fait les menus que vous fournissez donc à suivre ou si c'était en fait des je sais pas des préparations que qui sont déjà prêtes et qu'on réchauffe ou qu'on mélange avec de l'eau genre préparation déshydratée voilà c'était mes deux questions très intéressant comme question ça permet de préciser alors d'Otera c'est les deux en fait c'est autant alors il n'y a pas de label il y a un label qui s'appelle CPTG certifié pur de grade thérapeutique c'est le label de d'Otera c'est un label qui vous garantit la qualité des produits il n'y a pas de label bio mais il n'y a aucun il y a des tests tout au long de la chaîne de la de la plante enfin de la graine qui est plantée jusqu'à la jusqu'à la mise en flacon et c'est 57 tests c'est ça ? 47 qui vous garantissent la qualité des produits donc pourquoi ils n'ont pas labelisé bio parce que il n'y en a pas aux Etats-Unis voilà alors déjà il n'y en a pas aux Etats-Unis et puis si tu connais un petit peu le label bio tu sais que le label bio va pas être le même en France qu'en Chine qu'au Nicaragua que voilà et étant donné que les huiles essentielles viennent du monde entier parce que pour avoir des huiles essentielles de bonne qualité il faut qu'elles soient issues du terrain où elles ont poussé du terrain où originellement elles poussent on trouvera pas d'encens en France par exemple en France on trouve de la lavande de très grande qualité on trouve du citron on trouve du pain par exemple pour n'en citer que quelques unes mais on trouvera pas d'encens voilà donc Doterra a fait le choix de ne pas faire la démarche de labellisation bio par contre il y a ce label CPTG et tous les contrôles qui garantissent la qualité et la pureté et le fait qu'il n'y ait aucun mentrant chimique dans les produits qu'ils commercialisent il y a d'ailleurs je sais pas si on le voit là parce que moi je me vois plus là on voit de loin oui voilà alors il y a un code barre sur chaque flacon tu vois le code barre à peu près oui tu vois là c'est marqué CPTG ah oui c'est trop petit pour moi d'accord là c'est marqué CPTG et puis il y a un code barre que tu peux retrouver il y a un site internet qui s'appelle source to you et tu peux il y a un numéro sur chaque flacon tu tapes le numéro et là tu as les analyses de tout du produit d'accord et cette traçabilité moi en toute honnêteté cette traçabilité je l'ai trouvé dans aucune autre marque alors après chacun pense ce qu'il veut je suis totalement ouverte il y en a qui peut se dire oui mais un site comme source to you je l'ai trouvé dans aucune autre marque et j'ai quand je discute huile essentielle avec les gens je leur dis est-ce que vous connaissez la marque que vous utilisez est-ce que vous savez comment est fabriquée votre huile essentielle est-ce que vous savez d'où elle vient est-ce que vous savez comment elle est fabriquée et comment sont rémunérés les producteurs parce que moi j'attache de l'importance à tout ça et souvent on sait pas en fait souvent on sait pas donc là au moins il y a ça il y a ça et moi je trouve que c'est quand même une garantie c'est surtout qu'ils ne travaillent pas avec des intermédiaires en fait oui parce que un intermédiaire il va sous traiter puis l'autre il va encore sous traiter d'autéra ils travaillent en direct et ils font construire des centres de distillation ils contrôlent tout d'accord donc ils rémunèrent vraiment très très bien le cueilleur à celui qui va embouteiller tout le monde est rémunéré du début jusqu'à la fin ok d'accord donc c'est vrai que c'est enfin moi j'ai trouvé ça nulle part ailleurs en fait il y a des marques de bonne qualité mais ce côté là je l'ai trouvé nulle part ailleurs donc je trouve ça assez intéressant voilà je... alors forcément il y a le prix qui va avec mais je lisais j'ai remis le nez dans un de mes livres sur les huiles essentielles j'en ai pas mal l'autre jour et dans ce livre il y avait écrit noir sur blanc je pourrais vous la poster sur le groupe cette phrase qui disait une huile essentielle de qualité ne peut pas être à bas prix parce que quand on voit la quantité de plantes qu'il faut pour fabriquer un flacon d'huile essentielle c'est pas possible en fait si c'est de la qualité vu le travail que ça nécessite ça ne peut pas être à bas prix donc je vais pas citer de marque mais il y a des marques qui sont à très bas prix c'est pas possible que ce soit de la qualité quoi voilà il faut savoir que l'huile essentielle de rose est sur le même cours que le prix de l'or ah oui la rose ça je savais pas d'accord 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 donc une huile essentielle de rose ou 5 millilitres coûte 10 balles c'est pas de la rose ouais d'accord c'est du fake c'est des produits c'est des produits chimiques parfum rose ouais ok d'accord c'est un marché pardon c'est un marché qui est en pleine expansion le marché des huiles essentielles on en consomme de plus en plus parce que justement c'est naturel c'est sain parce qu'on a envie aujourd'hui de revenir à de l'automédication et que c'est quand même un produit très puissant donc les gens le savent surtout en France où on a cette culture là mais le défaut de notre société c'est que du coup c'est ça s'expand de plus en plus et donc il y a tout et il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont frelatées voilà donc il y a c'est compliqué d'analyser vraiment comment c'est fait et la plupart des laboratoires des marques la plupart des marques n'ont pas de laboratoire sur place pour vraiment analyser ce qu'ils mettent dans leurs flacons et donc des fois on va avoir les bonnes molécules dedans mais on aura certaines marques rajoutent des molécules chimiques pour que ça leur coûte moins cher en fait voilà ils rajoutent des molécules chimiques pour que ça réponde au schémotype mais par contre en fait c'est du chimique quoi c'est pas la plante ou alors on coupe on coupe avec de l'essence on coupe avec plein de trucs et vous imaginez on met ça sur la peau quoi on l'ingère on la respire, on le donne à nos enfants il faut savoir que l'huile essentielle d'Othera c'est tellement pur qu'on peut le prendre en interne quand vous regardez sur les livres d'huile essentielle bien souvent il y a écrit ne pas prendre en interne l'huile essentielle dansant il n'y a jamais écrit il y a écrit non on prend pas en interne l'huile essentielle dansant de chez d'Othera on peut la prendre en interne parce qu'il n'y a aucun effet secondaire d'accord donc voilà pour la première question et la deuxième question portait sur c'est vous qui allez faire vos soupes et c'est vous qui allez faire vos voilà d'accord nous on donne les recettes on accompagne moi j'ai un extracteur de jus je vous ferai des petits trucs si vous avez une centrifugeuse c'est déjà un premier pas c'est sûr que ce sera beaucoup plus accessible pour ceux qui ne sont pas équipés de travailler les soupes mais comme nous on vous encourage à essayer d'aller vers le cru c'est vrai que de s'équiper d'au moins un très très bon mixeur ou bien d'une centrifugeuse c'est déjà une très bonne base mais si vous pouvez investir dans un extracteur de jus là vous allez avoir la quintessence du produit d'accord en vous débarrassant des fibres parce qu'en fait un centrifugeur ou un mixeur en fait vous gardez les fibres et parfois le fait d'avoir juste le concentré c'est beaucoup plus ça fait vraiment un shot d'accord et on assimile vraiment de très très bonne façon ce qu'on est en train d'ingérer d'accord ok bon mais voilà c'était mes questions merci d'y avoir répondu merci pour ces questions très pertinentes c'était vraiment les deux questions qu'il fallait poser je trouve ça vraiment formidable bon est-ce que d'autres participants auraient des questions ça peut être sur le chat aussi moi je viens d'allumer j'ai remis le tchat en place si vraiment il y avait des questions auxquelles vous voudriez répondre que nous répondions c'est encore le moment voilà bon bah écoutez en tout cas nous on est là s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là pour ce soir du coup on se permet de vous recontacter puisque vous nous avez laissé nos vos coordonnées pour faire le point avec vous est-ce que vous avez envie de commander pas commander qu'est-ce que vous voulez faire et puis on démarre alors voilà ça démarre le 1er février ouais ouais bon ça démarre le 1er février ça vous laisse le temps ça vous laisse le temps de faire vos courses parce qu'on va vous donner une liste de courses de vous organiser de commander vos produits si vous voulez commander des produits voilà ça laisse le temps de rentrer dans le bain si vous n'avez pas la disponibilité pour la faire là là en février vous vous dites ah mince ça colle pas je pars en vacances je pars en voyage j'ai les petits enfants c'est les vacances enfin n'importe quoi on est confiné on est reconfiné je ne sais pas imaginons tout est possible le programme est là vous pouvez le suivre et vous pouvez vous y mettre plus tard aussi ça c'est possible c'est tout à fait possible voilà et puis on relancera on a choisi nous de lancer cette détox là maintenant et pas d'attendre le mois de mars parce que nous on avait envie de lancer une détox d'après le fait et puis je trouve qu'avec le contexte c'est pas mal de se faire du bien je trouve voilà donc il y avait cette idée là et puis il y avait vraiment aussi cette offre sans sans qui est vraiment intéressante si on souhaite commander donc ça aurait été dommage de s'en priver voilà voilà bah merci à vous pour votre participation votre écoute votre présence et puis et puis je coupe la réunion d'accord bye bye bonne nuit à très bientôt au revoir au revoir